bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo on est en début de saison donc on va essayer de se faire une petite pêche de la truite en rivière au toc nymphes donc j'ai ma canne j'ai monté une petite un petit montage avec quelques nymphes et on va essayer de se faire ces petites zones avec des courants qui sont pas trop trop rapides puisque l'eau est assez froide on est autour des 8,5 d'ailleurs je vais prendre la température juste après pour vérifier la position de le positionnement des poissons et puis on va essayer de se faire ces zones là les densités sont très faibles sur cette partie basse de la rivière donc il ya assez peu de truite il ya du barbeau et de la vandoise il ya du cheven donc on espère faire quelques poissons j'espère pas quelques poissons potentiellement une jolie truite si c'est possible et je vous emmène avec moi allez c'est parti l'eau est très très claire donc les poissons vont être dans des zones un peu plus profondes ou en tout cas où ils peuvent se mettre à l'ombre et il faut qu'ils aient une cache pas loin parce qu'il ya pas mal d'endroits il ya aucune cache sur cette terre là c'est pour ça que les densités sont faibles aussi donc je vais privilégier des endroits voilà avec des postes d'alimentation proche de cache là on a une zone où il peut y avoir des caches on va prendre la température de l'eau comme si je suis pas trop dans le courant mais bon on va enlever un petit peu la température ici on a une eau je pense dans le courant là bas autour des 8,5 9 degrés maximum peut-être 9 degrés une eau assez chaude j'espère qu'elle sera pas trop chaude pour la saison on va voir là à mon avis j'ai bien accroché et ben j'ai de la chance il C'est joli encore. Un beau poisson, à la descente. Ça permet de voir le positionnement des poissons. Cane basse pour éviter qu'elle aille dans les obstacles en face. Jamais le poisson à l'aval, toujours nous en aval du poisson. Et avec la native, on lui remet dans la gueule. Joli petit poisson. Alors, 1, 2, 3, 9 du bas. Un poisson pas loin des 50, je pense. Voilà. Et voilà. À la filoche. Elle m'a pris à la tombée. Encore un très joli poisson. Hop. On va les gens. Hop. On va sortir les mains de l'épuisette. Et la décrocher, la cocotte. Qu'est-ce qu'elle m'a régurgité ? Elle a un truc dans la bouche. Elle a une écrevisse dans la bouche. On m'entend plus. Et je sais pas ce qu'elle a dans la gueule, mais c'est juste hallucinant. Elle a une queue qui dépasse. Elle doit être un poisson qui fait 15 ou 16 cm. Voilà les gens. Un beau poisson. Encore une fois. Allez. Voilà les gens. Un magnifique poisson qui repart tout de suite. Voilà. Super. Super. Je sais pas ce que c'était. J'ai pas bien regardé. J'ai pris une photo. J'essayerai d'identifier avec juste la queue qui dépasse. Mais c'est un gros poisson qu'elle avait dans la bouche. Cool. Super cool. Bon. Super fiche. Ça fait vraiment plaisir. Poisson magnifique. Voilà. Juste ici. Dans cette zone un tout petit peu plus calme. A gauche de la veine principale. Donc on va continuer à essayer de pêcher ce type de poste là. Avec cette typologie de courant. Cette profondeur. Je pensais bien qu'il allait y avoir quelques poissons positionnés. Vu qu'on est sur une zone plus profonde. On a un arbre là-bas. Avec quelques caches. On a la profondeur qui fait des caches aussi. Et on a des zones d'alimentation avec la veine principale. L'eau est claire. Donc forcément les poissons se mettent dans des endroits où ils sont pas visibles. Pour s'alimenter. Et donc là on passe en nymphes. Et on essaie de trouver un poisson un petit peu agressif. Un poisson qui est en train de manger. En début de saison c'est pas toujours le plus simple de pêcher en nymphes. Là les niveaux sont bas. La fonte de neige a pas encore démarré trop trop. Donc on a des niveaux assez bas. Des eaux assez claires. Des eaux qui sont relativement chaudes pour la saison. Vu que la neige elle ne font pas trop. On a des eaux autour de 9 degrés. Donc c'est bien. Ca fait des poissons qui se nourrissent quand même aux heures les plus chaudes de la journée. Là on est il est midi. C'est le meilleur moment là. De midi à 15h. Pour pêcher. Pour pêcher ces zones là. En tout cas si vous souhaitez prendre une journée de guidage. Venir vous perfectionner. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets un petit lien en description. Pour votre journée tant que 9. Comme d'hab là sur la petite île. Prêt à faire feu. Ca marche. Bah moi je pêche Steven là. Qui est joli. C'est un peu différent. Mais je vais voir si je fais un poisson. Et puis j'arrive. Je suis Steven et j'arrive. A toute. Un peu plus. 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 Ah, c'est un fiche, c'est un fiche, c'est un marbu, non, c'est pas un marbu. C'est un fiche, c'est un marbu. Il faut faire ça, c'est pas un marbu. C'est un marbu, c'est un marbu. C'est un fiche, c'est un fiche. C'est un fiche, c'est un marbu. C'est un fiche, c'est un fiche. C'est un fiche, c'est un fiche. C'est un fiche, c'est un fiche. C'est un fiche. J'ai fait un poisson, ça suffit largement. Ça m'a permis de prospecter la zone. Et de valider ce fiche de fou. C'est un fiche. poisson. Voilà la gouache, celle-là. Je me suis fait déborder. Elle n'était pas énorme, mais elle avait la gouache. Elle m'a déroulée. Elle est partie tout en bas. J'ai pas couru pour la suivre. J'aurais dû. J'ai mis la pression pour essayer de l'arrêter. Mais aval, ça pardonne pas. Un poisson qui est en aval sur lequel on tire sur la gueule. Automatiquement, ça se passe pas bien. C'est moi qui est merdé. Tant pis, ce sera pour la prochaine. Qu'est-ce qu'elle-ci? Qu'est-ce pas ? ça sent l'arc-en-ciel ce truc ah non c'est une belle fario qui m'a fait une belle chandelle ah sur la neuf du bas avec le tag orange et on a un beau poisson tu fais 40 un peu plus de 40 bon un petit 40 on guère plus il en appartient comme une balle un peu plus de 40 un peu plus de 50 un peu plus de 50 on a un peu plus de 40 elle vient par là je l'a quiché elle est jolie celle là elle a pas envie de venir elle essaie de me faire les moindres branches qu'elle trouve oh mais elle s'est piquée bizarrement c'est pour ça qu'elle tire autant je l'ai piqué par la queue c'est pour ça qu'elle me bastonne autant elle est pas encore rendue putain je suis obligé de me faire elle par la queue ça bastonne une truite je sais pas comment elle s'est débrouillée mais je suis content d'avoir la natif pour ça je suis un peu plus de 40 j'ai une truite elle est bien fuselée celle-là avec le téléphone, une petite photo bon elle est repartie voilà elle repart je l'avais vu au début elle me parait que c'est pas très grosse effectivement elle était pas monstrueuse ce combat avec un poisson pris par la queue c'est autre chose